Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère la pêche, la patate ! Aujourd'hui vidéo sur le deuxième DLC de Battlefield Online qui est donc Rubbery, le casse en français, ils sont pas cassés le cul honnêtement, qui est donc disponible depuis le 16 septembre pour les membres premium et le 30 septembre pour les membres non premium sur toutes les plateformes donc pas de console avantagé par rapport aux autres. Donc dans ce DLC, il y a 4 nouvelles cartes, je vais faire la liste rapidement, donc il y a le musée que vous voyez à l'écran, donc un musée assez classique avec des scud de dinosaures, des pyramides, des planetariums, donc c'est une salle que vous verrez, je sais pas si vous la verrez dans la vidéo, mais c'est une salle très sombre où il y a un drapeau en conquête et qui est très compliqué à prendre justement parce qu'il y a pas mal d'endroits où se planquer, il y a une grosse sphère qui est au sol, qui est en feu, du coup pour les lunettes à l'après rouge, on voit que dalle. Les lampes torches, on se fait voir très loin, donc c'est une zone très difficile d'accès, s'il y a des ennemis dans cette zone, c'est pas très évident d'y accéder ou de prendre le drapeau tout simplement. Ensuite, vous avez donc poste 7 et point de rupture. Donc poste 7, c'est un quartier apparemment qui est sous la neige. Alors, je mets ça entre guillemets parce que j'ai pas pu jouer sur cette carte, donc je vais pas trop m'avancer, mais apparemment ce serait comme ça. Et point de rupture qui est donc une longue côte ensoleillée qui est plus propice à la poursuite infernale, le mode poursuite infernale. Donc avec cette carte, alors vous avez le musée que vous voyez à l'écran, qui est très infanterie avec beaucoup de couloirs, donc il n'y a pas de véhicule, avec beaucoup de couloirs, à la pause carter un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'au début, on est assez perdu. Je ne sais pas comment les développeurs ont réussi à se trouver d'ailleurs, à faire ça. Il y a pas mal de trucs qui sont destructifs, notamment les squelettes, des dinosaures, etc. Enfin un petit peu tout, mais il n'y a pas vraiment de gros mur, de gros levolution, des machins qui se pètent la gueule et qui détruisent la montée de la carte, comme sur Shanghai par exemple, sur BF4. Mais voilà, c'est appréciable, suivant les situations. Après, vous avez donc le quai. Donc là, c'est une autre carte que vous verrez par la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est un grand port de marchandises avec des conteneurs et donc vous avez un grand cargo avec plusieurs étages, donc un gros bateau. Et vous pouvez aller sur le port avec beaucoup de conteneurs et des passerelles et tout. Vraiment très sympa pour ceux qui aiment prendre de la hauteur, aligner les ennemis, etc. Le mode de jeu est très sympa en conquête et en poursuite infernale. Tout simplement, moi je ne suis pas fan de la portion infernale de base, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut surprendre les conducteurs en fait. Et pouvoir les tuer assez facilement. Donc voilà, c'est ça qui donne un peu plus de piment ce mode de jeu. Par exemple, sur une carte trop ouverte, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Voilà, vous allez courir dans votre coin avec la voiture et vous n'allez pas rencontrer forcément ennemis. Alors que là, c'est du combat très rapidement, ça peut plaire notamment à ceux qui aiment beaucoup l'infanterie, qui d'habitude ne sont pas trop fan des véhicules. Là, ça peut être vraiment intéressant. Donc vous avez une nouvelle arme que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez donc le F2000, qui est donc le F2000, tout le monde le connaît maintenant. Pour ceux qui ont vu le personnel de Dante et l'armerie de Dante sur BF3. Une arme très plaisante à jouer, bonne cadence de tir, bien pour le combat courte portée, moyenne portée. Après, ça devient peut-être un petit peu compliqué, vu que c'est une arme quand même à une bonne cadence. Mais voilà, il faut savoir doser ses rafales, pas trop trop vider le chargeur rapidement. Comme j'ai pu le faire maintenant. Donc voilà, le F2000. Après, vous avez donc le M82, que vous voyez à l'écran. Qui est donc un sniper semi-automatique. Qui est semi-automatique, mais à la fois presque la puissance d'infiltration à verrou. Donc là, j'ai tiré pour voir la cadence de tir. C'est assez exceptionnel pour un fusil sniper. C'est un petit peu comme le calibre 50 qu'on avait sur votre fil 4, mais qu'on pouvait ramasser par terre uniquement. Là, vous pouvez l'avoir tout le temps un sniper. Donc voilà, ça c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il a quand même une cadence de tir assez exceptionnelle pour un sniper. La puissance presque d'infiltration à verrou. Parce qu'il faut, dans le corps, il faut 2 balles par exemple. Si vous êtes loin. Là, ça va être pris. Vous voyez, je l'ai tué une fois. Voilà, c'est un sniper. Franchement, il peut y avoir un débat là-dessus. Parce qu'il se trouve qu'il est assez puissant. Par contre, la cadence de tir est exceptionnelle. Le temps de rechargement n'est pas ouf, honnêtement. Et puis, le seul truc, c'est le recul en fait. Si vous avez un viseur comme moi j'avais de base. Donc au début, je crois que vous n'avez quasiment pas de viseur. J'avais un code pour débloquer un viseur. Donc voilà, je l'ai utilisé. Mais je n'avais pas vraiment le choix de prendre. J'avais que celui-là, je crois, de débloquable. Donc voilà, le x8 par exemple ou le x6. On peut les débloquer beaucoup plus tard en faisant des kills avec. Donc voilà, je crois que c'est au bout de 10 kills ou 20 kills qu'on peut débloquer des viseurs sur les snipers. Donc voilà, avec un viseur x8, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a du recul assez conséquent. Donc si on veut tirer plusieurs ennemis qui sont même assez proches les uns des autres, c'est quand même pas évident. Donc voilà, c'est une arme très puissante mais pas très très facile à prendre en main. Donc ça, le MDC qui est donc un fil d'assaut que vous verrez vers la fin de la vidéo. Qui ressemble beaucoup à une MTAR sur l'aspect visuel. Qui a quelques caractéristiques du GP90. Qui a une tir au GG très précis pour un fusil d'assaut. Donc là, c'est une bonne chose. Donc 30 balles en chargeur, ça c'est classique. Mais voilà, une arme qui a assez peu de recul. Qui a une bonne cadence de tir comme le MTAR. Mais c'est un fusil d'assaut. Donc c'est dans la classe assaut. Et c'est vraiment une arme assez plaisante à jouer. Je crois qu'ils ont rajouté le M1 Garant. Mais ça, c'était pas par rapport au DLC. Il y a eu une mise à jour également à la date de sortie du DLC, le 16 septembre. Pour le jeu de base. Ils ont réglé pas mal de bugs, etc. Sur les différentes consoles sur PC. Il y a aussi un bug qui s'est implémenté suite à la mise à jour. C'est qu'on ne peut pas refaire... Enfin, à chaque fois, on est obligé de refaire nos classes. Parce que dans le Battlelog ou dans le jeu, vous pouvez paramétrer des classes, etc. Un peu comme sur Call of Duty, en fait. Mais moi, je m'en sers pas du tout. Donc sur BF, dès que je joue la prochaine partie, je clique sur l'arme que je veux. Les gadgets, et puis voilà. Pour le reste de la partie, ça reste comme ça. Donc voilà. Pour ceux qui n'utilisent pas ce genre de truc, comme moi. Ça leur dérangera pas trop. Mais pour ceux qui sont habitués, un peu comme sur Code, à avoir des classes, etc. Ça va les déranger. Et ils seront en train de reculer le bug, etc. Enfin, on verra bien. Donc ils ont une nouvelle arme. MDC, F2000. Le RPK, qui est donc sur les autres BF, qui sont des fusils de soutien. Là, ça sera donc... Je crois que c'est un fusil de... Un fusil de combat, voilà. Pour les armes de soutien, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, une arme basée sur la K47. Mais qui reste, pour la classe soutien, assez efficace. J'ai pas trop pu le tester pour le DLC. Donc je vais pas trop me dire de conneries. Mais pour ce que j'ai vu, ça va pas l'air une arme trop difficile à utiliser. Après, vous avez le FAMAS, que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Qui reste intéressant à jouer. Qui a une bonne cadence de tir. Qui est efficace. Honnêtement, il n'y a pas trop trop de recul. Pour un Battlefield Arline. Donc là, c'est assez plaisant. Donc voilà. F2000... Pardon. Un FAMAS. Franchement plaisant pour tous les Français. Qui seront contents d'avoir une arme française dans Battlefield. Ça sera l'occasion pour. Même Vienna. Même qui est sur BF3. Qui est resté avec le... 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 Le FAMAS. Malgré qu'il a été changé. Avec une mise à jour. Qui l'a vraiment rendu presque injouable. Avec... Carance de tir... Trop élevé. Un recul de dingue. Et... Un temps de rechargement assez énorme. Ben là, voilà. Vous verrez. Il sera nettement plus... Plaisant à jouer. J'ai joué assez peu de temps avec. Ce qui fait que j'avais pas de visor au début. Mais voilà. C'est vraiment... Une arme très intéressante à jouer. Donc avec une forte carance de tir. Pour le... Pour la carte du musée. C'est vraiment que des petits couloirs. Plein de couloirs partout. Franchement. C'est une arme très très intéressante. Vous avez le couteau de lancer apparemment. Alors je sais pas si ça a été implémenté. Via... La mise à jour du jeu de base. Ou le DLC. Mais voilà. Non. Vous avez un couteau de lancer sur Battlefield. Euh... Bon. Honnêtement. J'étais pas fan déjà sur Call of. Alors sur BF. C'est pas du tout. C'est pas non plus. Je suis pas fan non plus. Après. De ce que j'ai lu. Sur le battle log. Ce serait un petit peu plus différent. Que sur code. Heureusement. Après. A tester. A voir. Je vous dirai. Si vous avez des questions. Bah j'essaierai de le tester. Le débloquer assez rapidement. Pour vous. Pour vous le montrer. Mais bon. Je suis vraiment pas fan. Euh... Donc voilà. Alors avec le DLC. Ils ont implémenté le statut légendaire. Qui n'est d'autre que le mode prestige sur Call of Duty. Alors pour ceux qui n'auraient pas joué à Call of. Qui ne reconnaîtraient pas ça. En fait. Dès que vous êtes passé. Le rang maximum. Donc c'est 150. Sur Battlefield Arline. Euh... En fait. C'est pour rajouter de la durée de vie. En fait. Tout simplement. A la base. Euh... Dès que vous avez passé le rang max. Donc le rang 50. Vous pouvez repartir de 0. Avec un... Le... Le grade prestige 1. Voilà. C'est légendaire 1. Et vous devez. Tout redébloquer. Alors c'est vrai que pour rajouter de la durée de vie. Il n'y a pas mieux. Mais pour moi. J'étais pas fan déjà de base. Je trouve. Voilà. Si vous avez envie de jouer au jeu. Mais vous y jouez. Ça rajoute peut-être un petit objet de chiffre. Mais bon. Ça fait un petit peu kick-out. On va dire. C'est... Je suis vraiment pas fan de base. Vous avez une petite bannière en plus. Sur la killcam. Quand vous jouez quelqu'un. Voilà. C'est un petit aspect visuel. Pour moi. C'est comme les camouflages. Etc. Enfin. Ça n'a pas trop sa place sur un battlefield. Ou sur un jeu de tir. Simplement. Je trouve que ça n'a pas... Pas... Trop de personnalisation. C'est pas bon non plus quoi. Ensuite. Vous avez donc des camouflages. Comme je l'ai dit. J'ai pas envie de faire les détails. Parce que moi. Ça m'intéresse pas trop. Et je pense pas que la majeure partie des gens. Voilà. Portent un réel. Importance à ça. Ça non plus. Euh. Ce qui est intéressant. C'est l'équilibrage. Etc. Des armes. Si le jeu est plaisant à jouer. Alors. Y'a pas des masses de serveurs. Euh. Ça. Je vous dis de suite. Bah. Sur Battlefield Line. Déjà. Il n'a pas des masses. Un jeu qui est sorti en mars. Euh. Voilà. Y'a pas non plus 10 millions de serveurs. Mais. Euh. Voilà. Y'a. Si vous voulez jouer au DLC. Qui vous. Qui vous tente. Que les cartes sont intéressantes. Et que je vous ai donné envie d'y jouer. Bah. Prônez le. Sur un site de clé. Par exemple. Si vous êtes sur PC. Après sur console. C'est un peu plus compliqué. Mais. Voilà. Si vous voulez jouer avec moi. Sur PC. N'hésitez pas. Euh. Si vous voulez jouer avec moi. Sur PC. N'hésitez pas. Le battle log est dans la description. Une série de jouer maximum avec vous. On pourra. Pourquoi pas refaire des streams. Etc. Pour la. Pour la. Ta 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 ta. Je veux remercier. Céléborn. Et. Wizzgamer. Donc. Céléborn. On faisait une vidéo. Bon. Il y a quelques moments. Je crois que c'était début septembre. Mais vu que j'ai pas fait des vidéos. Depuis. Bah. J'en parle. Donc. Il a. Il a. Vous faire un petit coup de pouce. Pour les petits youtubeurs. Donc. Voilà. Je le remercie. Elwizzgamer. Ils ont fait un top 10. Des youtubeurs. Sur. Battlefield. Et donc. Donc. Je les remercie également. Même si je pense pas. Qu'il va voir dans la vidéo. Mais. Voilà. Ça c'est fait. Je vous souhaite à tous. Bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Un j'aime. Ou je n'aime pas. Expliquez moi pourquoi. Si c'est le cas. Et puis voilà. J'espère vous retrouver très rapidement sur le jeu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Béi.